Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 décembre. C'est le dernier jour pour moi de l'année, voilà, c'est le dernier jour au lycée, on fait une journée un peu spéciale, etc. Mais c'est quand même mon dernier jour, je suis en vacances à partir de ce soir et je suis très impatient de pouvoir profiter un peu de mes vacances, de me poser, de me reposer, je pense que je les aurais. Mais alors, bien mérité vu toute l'année que j'ai produit, le nombre de vidéos, le nombre de cours, le nombre de tout. Voilà, franchement, quand je me dis que j'ai fait tout ça cette année, j'ai fait énormément de choses, c'est assez délirant. Et je pense que je suis très content d'être en vacances, je ne l'aurais pas volé. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là, évidemment. Dites-moi d'ailleurs si vous partez pendant ces vacances, est-ce que vous partez ? Est-ce que vous partez au sport divers ? Est-ce que vous partez ailleurs ? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Moi, personnellement, en tout cas, je ne pars pas, je préfère le soleil. Moi, je préfère partir l'été plutôt que l'hiver. Mais dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, perso, là, aujourd'hui, on va vous parler, peut-être que certains qui se disaient, tiens, qu'est-ce qu'il va parler ? Il ne reste plus beaucoup de temps, il ne reste plus beaucoup d'émissions. Je ne pourrais pas parler de tout, de toute façon, mais... Parce que j'achète quand même beaucoup, beaucoup de comics. Mais, évidemment, l'année 2023 est une année à événements, puisque c'est une année Sean Murphy, puisqu'il y a un Sean Murphy. Donc, évidemment, je vous parle du Sean Murphy, sorti cette année, le Batman Beyond The White Knight, c'est-à-dire la suite, oui, par définition, la suite de Batman White Knight, Batman Curse of The White Knight, puisqu'elle raconte l'histoire du Batman Beyond, qui va se retrouver à devoir assurer le rôle de Batman pour le remplacer, voilà, parce qu'on est dans le futur, etc., comme dans Batman Beyond, sauf que là, c'est dans l'univers White Knight. Il y avait plusieurs éditions de ce comics, il y avait cette édition-là, qui, de mémoire, est l'édition FNAC. Et vous, l'édition que vous avez, si vous l'achetez dans le commerce, normalement, c'est celle-là. C'est... Non, 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 je dis n'importe quoi. Non, non, pardon. Non, non, c'est que moi, j'ai pas... Moi, j'ai pas cette cover, j'ai pas cette cover, j'ai des éditions FNAC. Mais je sais plus s'il y avait une édition FNAC pour celui-là. J'ai un doute en le disant. Est-ce que c'est ce que j'avais pris ? Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est... Enfin, plus, la présentation est magnifique. Hum... Qu'est-ce que je pourrais vous raconter sur l'histoire sans vous spoil ? Alors, en fait, bon, bah, c'est une incarnation du Batman Beyond, d'accord, avec, euh... Bah, Terry McGuinness, qui, comme, si vous avez déjà lu... Alors, moi, je n'en avais jamais lu. Déjà, commençons par un contexte hyper important. C'est que j'ai pas regardé beaucoup, moi, la série Batman Beyond. J'étais déjà un peu à vieux, en fait, quand c'est sorti. Et, euh... Donc, elle est moins culte pour moi que la série Batman des années 90, etc., etc., qui est vraiment une série culte. Et, euh... Bon, bah, déjà, c'est du Sean Murphy. Donc, Sean Murphy, au scénario et au dessin, même s'il y a... Il a un coloriste, etc., etc., Mais, franchement, c'est sa patte à fond. Et, euh... Bah, ça raconte l'histoire, évidemment, dans ce futur. On est toujours à la Gotham. Et, évidemment, il y a toujours de la pègre. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours de la criminalité. Il y a toujours plein de choses. Et on se retrouve donc avec un Batman. Euh... Bah, un nouveau Batman. Et, euh... Qui va devoir, bah, voilà, essayer de régler une partie de la situation. Euh... On va voir aussi ce que peuvent devenir les incarnations de la Bat-Family plus tard. Bref, c'est un comic, si vous aimez l'univers de Sean Murphy, qui ne va pas vous décevoir. Même si, euh... Moi, j'avais préféré les premiers volumes. C'est-à-dire que j'ai adoré ce volume. Mais j'avais préféré les premiers volumes. Parce que, bah, c'était plus, euh... En lien direct avec le Batman qu'on connaît, etc., etc. Mais, euh... Mais, euh... Mais, euh... Voilà, vous avez aussi, bon, bah, des... Des numéros spéciaux, comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire, avec... Donc, dessinés par Dave Stewart, je crois, de mémoire. Euh... Mais, euh... Non, je crois... D'ailleurs, non, c'est pas... Non, c'est par... Euh... Dimeo, c'est ça ? Non, il me semble, de mémoire. Ou je ne sais plus qui dessine ça. J'ai un doute en le disant. Oui, c'est ça. C'est Simone Dimeo, je crois. De mémoire. Je suis quasiment sûr. Oui, c'est Simone Dimeo qui le dessine. Qui avait travaillé... Euh... Ou j'ai un doute. Peut-être que vous pourrez me confirmer ça. Est-ce que je ne l'aurais pas dans les... Dans les crédits au tout début ? Attendez. Je vais regarder tout de suite. Euh... Et en même temps... Euh... Simone Dimeo, j'avais raison. J'avais raison. Ma mémoire... Ma mémoire, hein. Parce que c'est... Il est sorti au mois de mars, ce comics. Donc, je ne l'ai pas relu depuis. Je pense que d'ailleurs, il faudra que je me refasse une intégrale de White Nights comme ça. Je me fais une soirée, je me fais tous les White Nights. Ça, ça doit être formidable. Mais après, bon, évidemment, on revient plus avec le style de... 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 De Sean Murphy. Et c'est vrai que moi... Moi, je ne veux que du Sean Murphy. C'est-à-dire que Simone, je suis bien gentil. Mais moi, personnellement, j'aurais aimé avoir que... Oh là, regardez Sean Murphy. Regardez ce qu'il propose. Tout de suite, c'est du découpage incroyable. C'est un coup de crayon qui est reconnaissable entre mille. C'est... J'adore comment il représente les visages. Comment il représente les personnages. Vraiment, c'est un auteur fabuleux. Je suis très, très content de l'avoir. Puis, je suis content d'avoir vu son... Sa vision un peu de qu'est-ce que pourrait être le Curse of the... Enfin, qu'est-ce que pourrait être Batman Beyond dans cet univers-là. Après, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que dès ce volume-là, il est déjà allé dans le futur et déjà allé loin. Moi, j'aurais aimé qu'on continue quand même avec Batman. Qu'on continue dans cette époque-là. Parce que forcément, je ne sais pas ce qu'il va faire après. Est-ce qu'il va revenir dans le temps ? Est-ce que machin... Parce que c'est vraiment son oeuvre phare, à Sean Murphy. Et peut-être que c'est une façon de nous dire aussi que... Voilà, il n'y en aura pas 150. Peut-être que c'est le dernier. Je ne sais pas. Mais nouveau chapitre, non. Une évolution décisive. Oui, bon, ok. Mais voilà, on n'a pas de précision. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est... Je serais content, tu vois, dans les années qui viennent. Peut-être dans 10 ans, d'avoir un nouveau Sean Murphy encore et encore. Je trouve que c'est vraiment un comics événement, en fait. Et ça, c'est des comics que... Par exemple, peut-être qu'il y en a qui ont le White Knight, le premier. Qui l'ont peut-être acheté en collection Nomade. C'est pas... Moi, je trouve ça dommage. Franchement, prenez-le dans le grand format. Peut-être qu'ils auront envie d'avoir celui-là. D'avoir la suite, en fait. D'avoir... Vous pouvez leur prendre Curse of the White Knight. Vous pouvez prendre celui-là. Vous pouvez prendre celui de Harley Quinn. Alors, il n'est pas dessiné par Sean Murphy. Ce qui est quand même décevant. Mais celui-ci, c'est du Sean Murphy. C'est un retour de Sean Murphy en grâce. Et je suis très, très content. Personnellement, une édition magnifique, parfaite d'Urban, comme d'habitude. Une couverture que je trouve absolument sublime ici. Mais ça, il faut le dire. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi, évidemment, si vous l'avez acheté. Si vous avez lu le Batman White Knight. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez lu dans ces éditions comme ça ? Est-ce que vous l'avez acheté dans la collection Black Lab... La collection... L'Omade, pardon. La collection Nomade. Dites-moi si. Comment vous l'avez découvert ? Ça m'intéresse. Parce que perso, est-ce que si vous l'avez acheté en Nomade, est-ce que vous avez tenté de le racheter ? C'est une belle édition. Pour avoir tout dans la même. Je ne sais pas. Dites-moi ça. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre. Il y a le bouton rejoindre. Il y a le bouton en dessous pour devenir un mon ressoutien. Je vous en remercie. Quant à nous, c'est simple. On va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos. C'est simple. Demain matin, pour les nouvelles vidéos du calendrier de l'Avent. Ciao.